Un sentiment de joie qui m'anime ce matin, sincèrement. Quand j'ai compris que c'était moi qui avais été le vainqueur, j'étais tout simplement tellement satisfait que je n'avais vraiment pas de mots à dire, sauf pour dire tout simplement merci au peuple de Guinée qui m'a accompagné dans ce concours-là. Vraiment, je suis animé de joie. Je n'ai vraiment pas de mots à vous dire que merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce concours-là. Qu'est-ce que vous avez pu faire par-dessus ? C'est d'abord le thème. Le thème était accrocheur parce que ça parlait de l'immigration clandestine. Je n'en ai pas été victime, mais j'ai eu des amis, j'ai eu des gens qui m'ont côtoyé qui en ont été victimes. Je me suis dit que peut-être c'est l'occasion pour moi d'apporter mon grain de sel. En ce qui concerne la sensibilisation et pour la migration irrégulière. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de participer à ce concours-là. Nous savons que le dessin n'est pas trop produit à guider compatibilité aux autres pays développés. Qu'est-ce que vous faites pour la promotion du dessin ? Nous faisons du mieux que nous pouvons à travers les caricatures, quand nous prenons les articles, les journaux. Parfois, nous travaillons avec les institutions aussi pour faire des bandes dessinées, dans le sens de la sensibilisation des gens, en ce qui concerne les maladies, surtout certaines périodes, comme les périodes électorales. Je pense bien que le dessin, nous faisons de notre mieux pour apporter notre contribution au développement de la Guinée. Même si l'État ne nous accompagne pas tellement comme ça, il faut le déplorer. C'est une occasion pour moi de leur demander de nous apporter leur aide. Parce que le dessin, c'est un moyen d'expression, ça fait partie des moyens d'expression les plus efficaces pour passer un message. Aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans le contexte guinéen. Je pense que c'est ce que nous, nous parvenons à faire, c'est notre graine de sel. Et on le fait, je pense bien, on le fait comme... En fait, nous pensons que nous le faisons bien, en fait, notre travail. C'est à l'État juste de nous accompagner, pour aller un peu plus de l'avant. Le concours était ouvert à trois pays, la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Mais pour un premier temps, la compétition était locale. Quand je disais locale, on devait confronter d'abord les dessins guinéens, les dessins sénégalais et les dessins gambiens. Voilà, donc côté guinéen, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est ce que je connais réellement. Donc côté guinéen, il y a eu plus d'une trentaine de dessins qui ont été présentés. Et dans ces trente dessins-là, voilà, je suis sorti vainqueur. Et c'est ce qui m'a automatiquement propulsé en finale pour affronter le Sénégalais. C'est pas ce qui est arrivé avec la Gambie. Donc je me suis retrouvé directement en finale avec le Sénégalais. Et à ce niveau, c'était les likes, les commentaires et les partages qui devaient nous départager. Dernière question, parlons de ton prix, il est composé de poids, si il y a l'argent que tu peux vivre aussi. Voilà, pour le prix guinéen, j'ai gagné un ordinateur. Et en ce qui concerne ce prix final que nous venons de remporter là, c'est un pactole de 1000 dollars. Plus une formation en animation, en dessin animé du moins, en animation, disons. Plein de choses, faire d'autres bandes dessinées qui vont forcément impacter, voilà, me former davantage en dessin, parce que j'ai aussi des lacunes, je le reconnais. Et surtout, m'améliorer également en infographie. Et pourquoi pas dans le domaine professionnel, c'est-à-dire la communication aussi. Faire des études supérieures en communication. Donc c'est un peu la perspective. Avant tout d'abord le peuple de Guinée, mon papa, la famille, mon coach, mon mentor. Je dédie surtout ce trophée au peuple de Guinée, sans lequel on n'allait pas vraiment gagner ce trophée. Et c'est une occasion pour moi de dire encore merci, merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce concours-là. Merci. 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 Merci.